Lord, you're beautiful Chers auditeurs, chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous bénis d'être fidèles à notre émission Impact Maximal. Aujourd'hui, je me propose dans le cadre de cette émission de vous entretenir sur un sujet absolument important, un sujet qui va nous occuper pendant plusieurs semaines. Le sujet en question, c'est comprendre l'homme. Vous savez que selon la révélation de la parole de Dieu, l'homme est un chef-d'œuvre. Il est le couronnement de la création de Dieu. Cependant, l'homme reste un sujet incompris et, disons plutôt, mal compris. Il y a tellement de polémiques autour de l'homme, autour de la création de façon générale, mais surtout autour de l'homme. D'aucuns pensent que l'homme est le fruit ou le résultat de l'évolution. Et donc, l'homme serait la suite, n'est-ce pas, de l'évolution d'un animal. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, et surtout à travers le thème « Comprendre l'homme », je voudrais, à la lumière de la parole de Dieu, restituer certaines vérités et instruire, n'est-ce pas, le corps de Christ. instruire le corps de Christ quant à l'histoire véritable de l'homme. De façon précise, je vous parlerai aujourd'hui de l'origine et de la nature de l'homme. De l'origine et de la nature de l'homme, aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de la vocation de l'homme. Donc, pour aujourd'hui, je me propose de vous parler plus précisément de l'origine et de la nature de l'homme. Cela va nous préparer à mieux comprendre la vocation ou la raison d'être de l'homme. C'est absolument important pour nous, en tant qu'êtres humains, pour nous, qu'on soit chrétiens ou païens, qu'on soit, dès lors que nous sommes des hommes, il est important qu'on sache d'où nous venons. En fait, on ne peut pas comprendre qui nous sommes si nous ne savons pas d'où nous venons. et si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne comprendrons pas qui nous sommes et nous ne saurons pas non plus où est-ce que nous allons. Ce sont des questions fondamentales auxquelles chacun devrait pouvoir répondre. d'où venons-nous, qui nous sommes, pourquoi existons-nous et où est-ce que nous allons. Donc, tout au long des différents exposés que, par la grâce de Dieu, je vais faire, nous allons avoir des réponses précises, claires à ces différentes questions. Pour aujourd'hui, donc, commençons par l'origine de l'homme. D'où vient l'homme ? D'où vient l'être vivant qu'on appelle l'homme ? Est-ce que l'homme est le fruit de l'évolution ? Est-ce que l'homme est un accident ? Prenons nos Bibles en Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 et je fais la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Le récit de la création de l'homme tel que nous le trouvons dans la Bible et plus précisément en Genèse 1 nous donne des informations capitales. Premièrement, Genèse 1, 26 à 27 nous informe que l'existence de l'homme résulte d'une initiative divine. C'est Dieu qui, à un moment donné, a pris la décision de créer sur la terre, après avoir créé les minéraux, après avoir créé les végétaux, après avoir créé les animaux, Dieu décide de créer un être vivant différent des animaux, différent des anges, différent des végétaux, un être vivant qu'il appellerait homme. C'est pourquoi, au verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, faisons l'homme. Donc, ces quelques mots, faisons l'homme, battent en brèche toutes les théories fallacieuses, toutes les théories qui visent à travestir l'histoire de l'homme, toutes les théories qui visent à ternir l'histoire de l'homme. Parce que, quand on dit de l'homme qu'il est le produit de l'évolution, c'est une façon d'assombrir, c'est une façon d'obscurcir, un espace de ternir l'histoire de l'homme. La Bible nous dit que l'homme est le résultat d'une initiative divine. C'est Dieu, c'est la Trinité divine qui a pris la décision, qui a eu l'intention, donc manifester le désir de créer un être vivant qu'on appelle l'homme. L'homme, donc, n'est pas un accident. L'existence de l'homme a été voulue. Elle a été planifiée. L'homme est le résultat d'une planification divine. Je vous informe du passage que quand Dieu devrait créer les minéraux, quand il devrait créer les cieux et la terre, surtout les astres, la lumière, etc., etc., il suffisait seulement que Dieu prononce une parole. Mais quand il fut question de créer l'homme, la Trinité tient d'abord un conseil. Il y a eu un conseil au sein de la Trinité. « Faisons l'homme ». Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tenu une réunion. C'est absolument important. Je reviendrai sur cet aspect des choses lorsque je vous parlerai de la vocation ou de la raison d'être de l'homme. Mais pour l'instant, retenons que la création de l'homme a fait l'objet d'une concertation entre les membres de la Trinité divine, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Genèse 2, nous avons un autre récit de la création de l'homme, un récit complémentaire, un récit explicatif. Et Genèse 2, à partir du verset 7, nous dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et le souffla dans ses narines en souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et émit l'homme qu'il avait formé. » Donc, tout dans la Bible, tout dans la Bible affirme et confirme que l'homme a été créé distinctement par Dieu. Il n'y a pas de raison de confondre l'homme aux animaux, de confondre l'homme aux végétaux, de confondre l'homme aux minéraux. Les minéraux, les végétaux, les animaux appartiennent à des règnes qui sont complètement différents du règne humain ou de la communauté humaine. C'est vrai que les végétaux sont des êtres vivants, les animaux sont des êtres vivants, mais l'homme est absolument différent des animaux, l'homme est différent des végétaux. Bref, Genèse 2 nous introduit dans le processus de la création de l'homme. Genèse 1 nous parle de l'intention divine et Genèse 2 nous explique comment la unité s'y est prise pour créer l'homme. En Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme. En Genèse 2, Dieu passe à l'action. Genèse 1 nous parle du projet divin. Genèse 1 26 nous parle de l'intention divine, de la volonté, de la planification divine. Genèse 2 nous explique comment Dieu va exécuter son projet dont l'aboutissement sera l'existence de l'homme sur la terre. Donc, en Genèse 2, nous voyons que Dieu, n'est-ce pas, forme l'homme. Donc, Dieu n'envoie pas juste une parole autant pour moi pour dire que l'homme soit et l'homme devint. Non, Dieu forma l'homme. Comment cela s'est passé ? Allons plus en détail dans ce processus. Pour la création de l'homme, selon Genèse 2, on se rend compte que Dieu a sollicité deux éléments fondamentaux. Un élément terrestre, donc la terre. Dieu a pris la boue, l'argile. Dieu a pris la terre. Et puis, un élément divin, céleste et spirituel, le souffle. Puisqu'il est dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il prit la terre, il donna une forme à la poussière et il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Donc, le souffle est venu de Dieu. Le souffle, c'est l'esprit qui est sorti de Dieu pour entrer dans cet amas de terre, de boue que l'homme a formé. Cet amas auquel l'homme a donné une forme. et quand le souffle pénètre, n'est-ce pas, cet amas auquel Dieu a donné une forme, un visage, des bras, des mains, des pieds, des membres. Donc, le contact entre le souffle et cet amas de terre donne naissance à un troisième élément qui est l'âme. Ainsi, on découvre que Dieu a pris la terre, Dieu a envoyé son souffle et l'homme donc est le fruit de la terre en contact avec le souffle qui donne la naissance de l'âme. A partir de là, nous sommes préparés, nous sommes équipés pour comprendre la nature de l'homme. Tout cela me semble absolument important. Absolument important. Vous savez, quand un homme vient à douter ou à ignorer la vérité sur son origine, sur son origine, il hypothèque son avenir. Et il ne trouvera pas sa place dans l'univers parce que tout a une origine en dehors de Dieu. Tout ce qui existe a une origine et on ne peut pas comprendre la nature d'une chose en ignorant son origine. Ou si on comprend mal l'origine d'une chose, c'est clair que notre compréhension de la nature aussi sera biaisée. Et donc, ayant compris que l'homme a été créé par Dieu, ayant compris le processus au bout duquel l'homme est venu à l'existence, je voudrais maintenant vous parler de la nature de l'homme. De la nature de l'homme. Nous avons vu que pour créer l'homme, Dieu a pris la terre, donc la poussière de la terre et Dieu a soufflé dans l'homme en souffle de vie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire déjà que nous sommes en présence de deux éléments. La terre qui représente le corps de l'homme et les preuves scientifiques que le corps de l'homme a été fait de la terre sont multiples. Sachez par exemple que quand une partie de notre chair tombe dans la terre, elle disparaît quelques jours après. Simplement parce que c'est la terre qui se mélange à la terre, c'est la poussière, seulement c'est de la poussière travaillée par le grand architecte, le grand potier qui est Dieu, le créateur qui est Dieu. l'homme est fondamentalement le corps humain et le corps humain est issu de la terre. Donc la terre représente le corps et puis le souffle représente l'esprit et nous avons dit tout à l'heure que quand Dieu a donné une forme à la poussière de la terre et qu'il a soufflé dans cette forme, il a envoyé son souffle dans cette forme, alors le contact entre le souffle et la terre a donné naissance à l'âme. Ainsi donc, l'homme au final est composé de trois éléments. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Le corps provient de la terre. L'esprit provient de Dieu, donc de la eau, du ciel, de Dieu. L'esprit est l'élément divin en l'homme. L'âme est la combinaison, le résultat de la combinaison entre le corps et l'esprit. Donc, l'âme a des propriétés qui lui permettent, n'est-ce pas, de naviguer. Je vous en parlerai davantage, des propriétés qui lui permettent de naviguer, d'être l'intermédiaire, de jouer un rôle de médiation entre le corps et l'esprit. L'homme, donc, est tripartite. Ça dit que l'homme est composé de trois parties. La psychologie et la philosophie ne nous ont pas aidés à comprendre cela. La psychologie ou la philosophie, la sagesse humaine de façon générale, nous fait croire que l'homme est dualiste, que l'homme est composé de deux éléments. c'est-à-dire le corps et l'âme. La sagesse humaine ignore l'existence de l'esprit, de l'esprit qui est l'élément divin en l'homme. Mais, tout être humain, qu'on soit chrétien ou pas, tout être humain, tout être humain a un esprit, une âme et un corps. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23. Il est dit que la paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, notez bien, tout votre être. Il s'agit là de l'entièreté de l'être humain, de l'homme. Donc, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En clair, dans sa nature, l'homme a un esprit, une âme et un corps. telle est la nature de l'être humain. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, jaune ou rouge, qu'on soit américain, français, chinois, qu'on soit de l'Afrique, peu importe, aussi longtemps que nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ainsi, on peut dire, sans se tromper, en reprenant les propos du feu, docteur Kenneth Hagen, que l'homme est un esprit qui vit dans une âme et qui possède un corps. Je reprends. L'homme est un esprit qui vit dans une âme et qui possède un corps. On notera à partir de cette définition succincte de l'homme ou de cette description de la nature de l'homme que l'homme est avant tout un esprit. en fait, c'est le souffle de vie qui a pénétré l'amas de terre qui est responsable de la vie en l'homme. Parce que la terre elle seule resterait sans vie. Mais c'est parce que Dieu a soufflé dans cet amas de terre formé, cet amas de terre auquel Dieu a donné un visage qu'il y a que la vie a commencé, que le mouvement a commencé, que l'être a commencé en l'homme. Ainsi donc, l'esprit est l'élément fondamental en l'homme. Après l'esprit vient l'âme parce que l'âme joue un rôle de médiation. L'âme communique à la fois avec l'esprit et à la fois avec le corps parce que c'est difficile qu'il y ait une communication directe entre l'esprit et le corps. Tenez-vous bien, quand je parle de l'esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de l'esprit comme élément entrant dans la composition de l'être humain. Le Saint-Esprit n'habite que les chrétiens. Le Saint-Esprit ne réside que dans le cœur des chrétiens. par contre, l'esprit dont je parle, le souffle de vie, c'est tout le monde a l'esprit en lui. Tout être humain a un esprit. Donc, tout être humain a un esprit, tout être humain a une âme, tout être humain a un corps. Il faudrait que nous comprenions cela. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme est de nature tripathite. La prochaine fois, lors de l'exposé que je partagerai avec vous dans la suite de ce que nous venons d'entendre, je vous expliquerai pourquoi Dieu a doté l'homme d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Pour aujourd'hui, retenons que l'homme a été créé par Dieu. Après que Dieu ait créé, tous les autres êtres vivants, Dieu t'inconseille dont il lui conseille au sein de la Trinité divine. Et suite à ce conseil, l'homme fut créé. L'homme fut créé en tant qu'être tripathite, c'est-à-dire ayant trois parties composées de trois éléments. L'homme a trois personnalités en lui-même. Le corps, non, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Dans mon prochain exposé, je vous expliquerai pourquoi Dieu a doté l'homme d'un esprit, pourquoi Dieu a doté l'homme d'une âme, pourquoi Dieu a doté l'homme d'un corps. Quel est le rôle que notre esprit joue, que l'esprit joue en l'homme, quel est le rôle que l'âme joue en l'homme, quel est le rôle que le corps joue en l'homme. Tout cela pour mieux comprendre la vocation de l'homme, c'est-à-dire la raison d'être de l'homme. c'est absolument important et je vous recommande de tout faire pour ne pas manquer cette deuxième partie de notre émission autour du thème « Comprendre l'homme ». Parce que il suffit simplement qu'on se me prenne sur le but pour lequel une chose existe pour qu'on en abuse. On ne peut jamais utiliser profitablement, on ne peut jamais exploiter profitablement une chose dont on ignore la raison d'être, dont on ignore le but. Et pour conclure, sachez que quand Dieu crée l'homme tel qu'il l'a fait, c'est parce qu'il avait en vue un objectif à atteindre. En Proverbe chapitre 16 et au verset 4, la Bible dit à juste titre que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, l'homme a été créé pour un but. Et c'est en fonction du but pour lequel Dieu a créé l'homme que Dieu l'a doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais la prochaine fois, nous aurons nous entrerons dans plus de détails, nous parlerons avec beaucoup de précision, beaucoup de détails sur les raisons, n'est-ce pas, de la composition tripathite de l'homme, de la nature tripathite de l'homme pour évoquer aussi et expliquer la vocation ou la raison d'être de l'homme. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute, pour votre attention. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage